Bonjour et bienvenue à cette 19ème rencontre de Chaminadour. Prononcer ce mot 19, pour moi ça me fait vraiment chaud au cœur. Et avant toute chose, je voudrais remercier Olivier Rollin et ses invités qui sont tous là, ses invités intervenants. Sans eux, je crois que ces rencontres n'auraient pas le même goût. Et je voudrais aussi remercier ce comité scientifique qui est formé par François Hartog, Pierre-Génie Lacombe et Isabelle de Latouche. Ainsi que toute notre belle équipe Chaminadourienne, dont certains sont là depuis 19 ans. Et un remerciement personnel à Valérie Simonnet, notre présidente du conseil départemental de la Creuve, qui a bien voulu assister à cette présentation, cette conférence inaugurale de Olivier Rollin. Voilà. Donc on commence ainsi, c'est la 19ème rencontre de Chaminadour, Olivier Rollin, sur les grands chemins de Homère. Bon, je vous remercie à mon tour d'être là. Bon, naturellement ce truc ne marche pas. Ça marche ? Bon, voilà. Et je remercie tous ceux qui m'ont invités. Et je remercie aussi François Martouret, que je ne vais pas présenter, bien sûr, parce que tout le monde le connaît. Mais j'ajouterai simplement, parce que tout le monde ne sait pas forcément, que c'est un grand et vieil ami. Et... Ah si vieux ! C'est son anniversaire, comme aujourd'hui. Mais on ne vous dira pas le... Et donc je lui ai demandé de lire tout ce qui est citations, de façon à m'éviter de faire des petits gestes ridicules, pour dire ça c'est une citation, après c'est moi qui parle, etc. Donc ce qui est citations, que ce soit d'Homère ou de commentateur d'Homère ou d'écrivain, etc. sera lu par François. Le ridicule, ce sera moi. A l'exception de quelques citations qui sont tellement intégrées à une phrase que ça aurait désarticulé ma parole. Et donc, dans ce cas-là, c'est moi qui délirais. Voilà. Voilà. J'ajoute quoi à rien. Si, je me suis... Enfin, j'utilise la traduction, comme beaucoup de gens d'ailleurs, la traduction de l'Iliade de Paul Mazon, et la traduction de l'Odyssée de Bérard, en dépit de toutes les réserves qu'on peut faire. Mais enfin, c'est tout de même une belle traduction, et c'est celle que j'utilise. Alors, je ne suis pas un savant. Voilà ce que je dois dire d'emblée. Des savants, hélénistes, philosophes, historiens, vont nous parler d'Homère après moi, qui ne suit rien de tout ça. Ma connaissance du grec ancien remonte aux lointaines années où j'étais cagneux. J'en sais à peine plus, désormais, que c'est Homère devenu un misérable vieillard cavernicole que Borges, l'autre grand aveugle, imagine dans un conte étrange intitulé L'Immortel, et qui a presque oublié la langue dans laquelle il a composé plus de mille ans auparavant l'Odyssée. Ces grands chemins qu'on m'a demandé de frayer, je les parcourrais en tant qu'écrivain, ni plus ni moins. C'est-à-dire, sans prétention à quelque science que ce soit, guidés seulement par ma relecture attentive des deux grands poèmes homériques, par le goût très ancien que j'ai pour eux, par les échos que leurs vers font résonner en moi. Je ferai peut-être, et même sûrement, chemin faisant des rapprochements incongrus ou qui paraîtront tels, mais, à mes yeux, ils ne le seront pas. Lire et aimer la littérature, c'est accueillir en soi librement toutes les rêveries qu'elle suscite, tout le tintamarre d'écho que ces mots font lever. Tout grand texte est une machine à voyager dans la littérature. Au début du champ 2 de l'Iliade, les grues fuyant l'hiver et ses averses de déluge qui, à grands cris, prennent leur vol vers le cours de l'océan, si elles éveillent en moi le souvenir des grues frileuses méditant beaucoup qui, pendant l'hiver, volent puissamment à travers le silence du premier des champs de Maldoror, il n'y a là, à mes yeux, nulle incongruité, ou alors cette incongruité-là, je la revendique comme étant l'expérience même de la grande liberté de la littérature. Et je sais bien que ce mot de littérature que j'emploie pour désigner les poèmes d'Homère, ce mot est lui-même incongru ou au moins anachronique, que ni l'Iliade ni l'Odyssée n'étaient sans doute lorsqu'elles furent composées des textes écrits, ni n'étaient donc destinées à être lues. Evelyne Scheid et Manon Brouillet, qui parleront, Evelyne cet après-midi, Manon demain, nous l'expliquerons peut-être, mais c'est ainsi, moi qui ne suis pas un grec des temps anciens, que je les connais, comme des livres que je peux prendre dans ma bibliothèque et dont je peux tirer solitaire sous ma lampe un plaisir comparable à celui que j'éprouve à lire Guerre et Paix ou Moby Dick. Et c'est une expérience tout à fait différente, mais pas moins excitante que de les entendre salmodier ou proférer ou chanter, comme le fait Emmanuel Lascou avec Jacques Bonafé. J'avais demandé de l'eau, pardon, excusez-moi, c'est hors texte, ça. Comme les admirateurs de Stendhal se partagent entre rougistes et chartreux, écrivait Pierre Vidal-Naquet, les admirateurs de l'Iliade sont indifférents à la lecture de l'Odyssée et réciproquement. Je ne serai pas si catégorique, mais il est vrai que les émotions que je ressens à la lecture de l'une et de l'autre épopée sont d'une nature et d'une intensité différentes. Les suites funestes de la colère d'Achille touchent en moi quelque chose de plus profond que les aventures d'Ulysse sur le long chemin du retour. Ce n'est pas, je crois, l'opinion dominante. On se souvient de la question de Valérie Agide « Connais-tu rien de plus embêtant que l'Iliade ? » J'admire l'intelligence de Paul Valéry, mais sa question, si elle est avérée, je ne sais pas d'où ça sort, mais si elle est avérée, me semble bien française, au sens que Baudelaire donnait à cet adjectif quand il écrivait « français » « français » veut dire vaudevilliste, et vaudevilliste est un homme à qui Michel-Ange donne le vertige. Il faut, à mon avis, avoir en soi quelque chose d'un vaudevilliste pour n'être pas frappé au sens fort et presque physique du terme, le tambos où il y a de l'admiration et de l'effroi, par cette grande pavane d'orgueil et de mort qu'est l'Iliade, la seule épopée véritable que possède l'Occident, selon la philosophe Simone Veil, qui ajoute « L'Odyssée semble n'être qu'une excellente imitation, tantôt de l'Iliade, tantôt de poèmes orientaux. » Et là, je ne puis être d'accord avec elle, tant l'Odyssée me semble profondément différente et originale. Je me range plutôt à l'avis de l'écrivain et critique italien Pietro Cittati, qui, les admirant toutes deux, distingue si nettement les deux épopées qu'il leur assigne deux auteurs différents, qu'il nomme le premier Homer, celui de l'Iliade, et le second, celui de l'Odyssée. À la lecture de l'Odyssée, écrit-il dans la pensée chatoyante, aucun passage ne vient nous rappeler, pas même de façon vague ou lointaine, le courage, la force, la grandeur du premier Homer. Mais avant de discuter ce point, allons tout de suite à ce qu'il y a dans l'Iliade de plus rébarbatifs pour les habitudes de lecture vaudevillesques. Chant 2, le catalogue des vaisseaux. Voici la traduction des dix premiers vers. Les Béossiens ont à leur tête les Pénéléos et l'Aïté, Arsésilas, Protoneo et Clonios. Ce sont les gens d'Iris et d'Aulis, la rocheuse de Chênes, de Scôles, de la Montrueuse, Éthéone, de Tespi, de Gré et de la vaste Michalès, les gens du pays d'Armes, d'Ilésis et d'Érythre. Ceux des Léones aussi, d'Ilés, de Pétéon, d'Ocalé et de Médéon, la belle cité, de Coppe, de Trésis, de Tisbé, riche en colombe et ceux de Coroné, de l'herbeuse à Liarte. 26 noms propres, 5 de chefs béossiens, 21 de cités. Dans tout le catalogue, il y a 48 noms de chefs et 150 toponymes. Dans toute l'Iliade, je ne sais combien, je n'ai pas eu la patience de les compter, mais beaucoup, énormément. Ces essaims de noms, aussi nombreux, aussi serrés que les vols de javelines au-dessus de la gueule géante de la bataille, Ptole, Moyo, Megastoma, sont évidemment un moyen efficace de rendre sensible l'immensité de l'armée qui débarque sur le rivage de Troie. Ce raffût onomastique sonne comme un écho textuel du fracas dont résonne l'Iliade, choc du bronze contre le bronze, crise effroyable que poussent héros et dieux dans la douleur ou la rage ou le défi. Mais au-delà, il y a un effet hypnotique, une stupeur, créée par cette litanie de noms hirsutes, ce hérissement de sons qui, pour nous, lecteur moderne, semble au sens strict barbare, c'est-à-dire inintelligible, et qui se poursuit au long de 265 vers. Valéry trouvait cela embêtant. Je crois qu'il eût été mieux inspiré de reconnaître là cette tendance à former des discours non humains et en quelque sorte absolus qu'il trouve chez Hugo et Malarmé. Discours ajoutait-il qui suggère je ne sais quel être indépendant de toute personne, une divinité du langage qui illumine la toute-puissance de l'ensemble des mots. Ce qu'Homère appelait la muse en somme. Philippe Jacotet, dans sa traduction de l'Odyssée, parle, il parle pour l'Odyssée, mais ça me paraît tout à fait vrai aussi pour l'Iliade et notamment pour ce catalogue, de la transformation d'un langage qui va de l'incantation au récit. Je pense que Claude Simon n'aurait pas partagé l'ennui de Valérie. Et vous allez voir jusqu'où va ma fantaisie. Je serais enclin à croire que Michaud se souvenait de l'effet d'envoûtement des énumérations homériques lorsqu'il consignait les observations de zoologies fantastiques de mes propriétés. Là, je rencontrais les flisses, les bourrabons, les cournouacs, les buresques écrasés et poilus comme des paillassons, les noisies et les ptériglottes, les burbunes qui chevauchent comme des vagues et sont couverts de longs poils blancs soyeux, les cherineaux et les barabattes, etc. Et il est encore question de grues dans ce texte. Les hurvels. Qui volent comme les grues mais ne sont pas si gros qu'une noisette. Mais j'arrête avec les grues. Nous ne sommes pas ici à un congrès d'ornithologues. Redvenons sérieux. Qu'est-ce que Cittati désignait par le courage, la force, la grandeur du premier homère ? Ces termes un peu vagues. Il fait allusion au dernier chant de l'Iliade, celui où Priam va supplier Achille de lui rendre le cadavre de son fils mort. Le dieu Hermès a guidé le vieux roi dans la nuit jusqu'au camp des Achaéens. Il est venu à sa rencontre sous les apparences d'un jeune prince lors d'une halte au bord du Scamandre, le fleuve qui traverse la plaine devant Troie. J'évoque ce détail parce que, dans le passage qui décrit les circonstances de la rencontre, il y a un vers qui suscite un nouveau court-circuit dans ma mémoire, avec un poème cette fois que chacun ou presque reconnaîtra si je dis qu'il est cher à notre camarade Pierre Michon. Ils arrêtent au fleuve mules et chevaux pour les faire boire. L'ombre déjà est tombée sur la terre. L'image de paix auguste et solennelle avant la scène dramatique qui va suivre. Maintenant, Priam est devant Achille dans sa baraque. qui lui prend les genoux, il baise sa main. Il faut se représenter la scène. Achille est un tueur, le tueur de tous ses fils et du plus chéri et plus valeureux d'entre eux, Hector. Non loin, s'il vous plaît, téléphone, non loin, nu, face contre terre, il y a son cadavre que les Achaéens ont lardé de blessures, qu'Achille a traîné derrière son char, qu'il traîne encore chaque jour autour de la tombe de Patrocle. En dépit des soins que les dieux soudains miséricordieux lui prodiguent pour l'empêcher de se corrompre, il doit être aussi effrayant ce cadavre que celui livide, moucheté de blessures du crucifié du retable de Grunewald, connu comme le retable d'Issenheim. Le vieux roi à genoux évoque la douleur du père d'Achille qui se languit de son retour. Et chez Achille, il fait naître un désir de pleurer sur son père. Achille pleure, est devenu un fils, il accède à la supplique de Priam, de Priam. Il lui rend le corps de son fils. Ce qui est une grandeur bouleversante, ce sont les regards de mutuelle admiration que finissent par se jeter Achille et Priam. Ce sont les mots qu'ils échangent. J'ai osé, moi, dit Priam, ce que jamais encore n'a osé mortel ici-bas. J'ai porté à mes lèvres les mains de l'homme qui a tué mes enfants. À quoi Achille répond par des mots de compassion, un sentiment qu'on n'aurait pas imaginé chez lui. Et toi-même, vieillard, ne le savons-nous pas. Tu fus heureux, Naguère. Voici que la haine se retourne en respect. Voici que le courage est de côté non de la mort mais de la pitié. Que le génie de la mort admire cette piéta qu'est le vieux roi déjà vaincu, brisé par la souffrance et qui imagine son cadavre bientôt déchiqueté par ses propres chiens. Lire est pire que lire. L'iliade s'achève, la geste sanglante se referme dans l'amère douceur des larmes. Au début, un vieillard, le prêtre d'Apollon, venu en suppliant, est chassé avec des mots de menace la rançon de sa fille refusée. À la fin, la supplique du vieux Priam est écoutée, la rançon de son fils accepté. Au début, la peste arrête pendant dix jours les travaux de la guerre. À la fin, c'est la trêve consentie pour les funérailles vecteurs. Au début, la jolie briseille s'est arrachée à Achille. À la fin, elle va s'étendre à ses côtés au fond de sa baraque solide. Au début, la colère d'Achille. À la fin, la mensuétude d'Achille. Au début, les chefs achéens se querellent et s'insultent. À la fin, les femmes de Troie se lamentent. Au début, Priam réconforte Hélène qui tissent une pièce retraçant les épreuves des Troyens et des Achaéens, l'Iliade, en somme. À la fin, Hélène pleure avec Priam qui a toujours été pour elle aussi doux qu'un père. Au début, les bûchers funèbres sans relâche brûlent par centaines. À la fin, s'allume le bûcher funèbre d'Hector. Au premier vers, le nom du Péléi d'Achille, au dernier, celui d'Hector, donteur de cavale. Un secret mouvement circulaire, anime l'Iliade qui fait reparaître des premiers ou derniers champs comme autant de variations des motifs ou des figures semblables, transformées, symétriquement opposées. À l'instar du bouclier qu'Ephaïstos forge pour Achille, elle est un immense cercle d'images mouvantes dont le tour se boucle en quinze mille vers. Un dieu aveugle l'a ouvré fruit de ses savants pensés. Il y a sur ce bouclier de mots plusieurs grandes scènes nocturnes. Par exemple, à la fin du chant 8, la vision des feux du camp troyen assiégeant les neves achéennes. mille feux brûlent dans la plaine et cinquante hommes sont groupés autour de ces lueurs de feu ardents. Les chevaux, debout près des chars, attendent en mangeant l'orge blanche et l'épautre. Aurore au trône d'or. Mais les deux nuits les plus dramatiques sont celles de l'entrevue de Priam et d'Achille et celles du chant 10, couramment appelé Delonie. Elles s'opposent l'une à l'autre comme la férocité à la pitié, l'animalité à la douloureuse humanité. Dans cette nuit d'angoisse où flamboient les feux troyens, les héros que d'habitude revêt le bronze se couvrent de peaux de bêtes, la fauve dépouille d'un grand lion roux pour Agamemnon et Diomède, celle d'une panthère tachetée pour Ménélas. Ulysse et Diomède partent pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération spéciale dans le camp ennemi. Le casque de l'un est en cuir de taureau, celui de l'autre est hérissé et de dents de sangliers. Ils se mettent en voûte pareil à De Lyon à travers la nuit sombre par le carnage et les morts, par les armes et le sang noir. Ils sont devenus des demi-fauves et l'espion troyen qu'ils vont d'abord tuer, Dolon, est lui-même couvert d'une dépouille de loups gris et d'un casque son peau de martre. La vie animale grouille dans l'Iliade, dans l'Odyssée aussi, avec même un chien, Argos, qui est un personnage si émouvant qu'Apollinaire de lui se souvint. C'est un monde où bêtes, hommes et dieux se côtoient, lions et sangliers, symboles du courage, chiens et vautours déchiqueteurs de cadavres, oiseaux porteurs de présages, bovins qui fournissent les victimes des sacrifices, moutons et béliers qui aideront Ulysse à se tirer d'un mauvais pas, chevaux qui tirent les chars et dont les plus beaux, les immortels chevaux d'Achille, pleurent sur les malheurs des hommes, suscitant la pitié de Zeus. Pauvre bête, pourquoi vous ai-je donné un mortel ? Rien n'est plus misérable que l'homme entre tous les êtres qui marchent et respirent sur la terre. Dolon espère présomptueusement se les approprier. Pauvre sceau, Népios. C'est un lâche, une sorte de pendant troyen du lamentable tercite qu'Ulysse a corrigé au champ d'eux. Capturé, il espère avoir la vie sauve en donnant des renseignements sur le camp des traces alliés des Troyens. Mais il cherche encore à parler que déjà sa tête est dans la poussière. Ulysse planque ses dépouilles en haut d'intamari. Il laisse un signe, un nœud de roseau pour pouvoir retrouver son butin au retour après qu'ils auront fait un massacre de guerriers trace endormis. Il ne perd jamais le nord, Ulysse. C'est un esprit pratique, ingénieux. Et d'autre part, il a grand souci de ne rien laisser perdre au butin ou présent. Il a un côté près de ses sous. Il montrera ses traits de caractère plus amplement dans l'Odyssée. Et peut-être, je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais peut-être Vincent Delcroix dans sa communication sur un portrait d'Ulysse en petit bourgeois en palatine, je ne sais pas. Mais ce n'est pas tant cela que je veux souligner ici que l'extrême plasticité et précision de la vision d'Homère, capable aussi bien de faire un panoramique sur l'immense tumulte de la bataille que de mettre au point sur un détail extraordinairement concret, trivial même, les roseaux noués, d'avoir le regard absolu de Zeus du haut du mont Ida comme le regard affairé d'un homme au ras du sol. Il y a peu d'écritures qui soient capables de varier ainsi la focale. Parmi les contemporains, je pense, une fois de plus, à Claude Simon. En général, elles sont réglées, ces écritures, pour une certaine distance, en deçà et au-delà de laquelle ça ne marche plus, l'image se brouille. Si l'Iliade est une machine de langue qu'un écrivain ne peut visiter sans émotion, c'est entre autres parce qu'elle est douée de cette impressionnante capacité à changer la profondeur de champ. Et maintenant, revenus du carnage au camp acaïen, Ulysse et Diomède entrent dans la mer, ils y lavent la sueur abondante qui couvre leurs jambes, leurs dos et leurs cuisses. La mer, l'Odyssée, chacun le sait, est un poème de la mer. Valérie, qui ne la trouvait pas ennuyeuse, elle, aimait sa beauté marine. Les premiers vers le proclament. C'est l'homme au mille tours, muse, qu'il me faut dire, celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse. La mer aux poissons, la mer inféconde, au large dos, le gouffre de la mer, la mer qui est parfois dite blanche ou noire ou grise ou couleur de vin, jamais bleue, pas de lieu commun chez Homère. La mer est ce qui lit entre elles, d'île en île et jusqu'aux enfers, les aventures d'Ulysse, telles qu'il les raconte aux Féaciens. elle est ce qui assemble comme Homère lui-même dont le nom, je m'en rapporte ici à Pierre-Judet de Lacombe, pourrait signifier celui qui assemble. Elle est si diverse, si insaisissable à l'image de Proté, le vieux de la mer, que plusieurs noms la désignent, Thalassa, que Xénophon rendra célèbre jusque chez les noms hélénistes, Pontos et encore Als. Elle forme si évidemment l'espace humain concevable que l'ultime épreuve d'Ulysse, révélée par le devin Thérésias lors de l'Escale aux Enfers qui ouvre le champ 11, sera de repartir avec sa bonne rame à l'épaule et marcher tant et tant qu'à la fin, il rencontre des gens qui ignorent la mer, qu'autant dire au diable Vauvert. Et la mort le prendra ex allos venu de la mer ou hors de la mer selon les traductions. Elle est, la mer, le lieu de la vie heureuse des Théasiens, ce peuple proche des dieux dont la passion n'est pas l'arc et les flèches, mais les rames, les mâts, les navires harmonieux. Elle est l'espace de la liberté conquise à la fin du champ 2 par un télémarque débarrassé enfin de la surveillance des prétendants et peut-être aussi de sa mère, sa mère M.E.R.E. lorsque son bateau file au milieu de la nuit poussé par la brise d'Athéna qui gonfle la voile blanche dans les bouillons du flot qui sifflaient sous les traves. Et là, je ne peux m'empêcher de penser au vers formidablement allitératif de l'Anchants Mariner de Coleridge. Elle est aussi la mère le domaine de la mort des monstres mangeurs d'hommes telle cette sille-là à six têtes carnassières au bout de six coups de serpent contre laquelle Circe met en garde Ulysse. Jusqu'au fond des bateaux à la proue azurée Chaque gueule du monstre vient enlever un homme. Et dont Hugo se souviendra au moment de créer la pieuvre majuscule des travailleurs de la mer. Il a, Hugo, cette phrase magnifique A de certains moments on serait tenté de le penser l'insaisissable qui flotte dans nos songes rencontre dans le possible des aimants auxquels ces linéaments se prennent et de ses obscures fixations du rêve il sort des êtres. L'autre monstre du roman l'écueil des douvres d'où se dégage une sorte de toute puissance tragique tiendrait plutôt de caribes et en fait cet écueil réunit caribes des sillas puisque c'est un écueil qui crache la mer et c'est aussi le gîte de la pieuvre Silla. La mer de l'Odyssée est encore l'espace angoissant qui à chaque moment peut s'ouvrir pour engloutir faire crouler sur le bateau la voûte de mort d'une vague et c'est en naufragé deux fois qu'Ulysse aborde d'abord au Gigi l'île de Calypso ensuite Skeri celle des Féassiens et dans ce dernier cas la précision des détails est si grande le grondement des brisants les nuages d'écume le flot qui le jette contre un rocher auquel il s'agrippe le ressac qui en arrache tout meurtri la nage ensuite le long de la côte jusqu'à trouver l'embouchure sableuse du fleuve où le flot s'apaise et où ne va pas tarder à paraître la divine Nausicaa qu'on aurait du mal à croire que l'un de ceux que nous appelons Homer n'a pas connu cette expérience les naufrages les monstres les magiciennes la partie du poème connue comme les récits chez Alkinoos c'est le côté roman d'aventure de l'Odyssée qui en attend elle est Paul Utropos comme Ulysse l'homme au mille tours qualificatif qui désigne à la fois l'agilité de son esprit et l'étendue de ses voyages mais je constate que le premier sens de ce mot que mentionne le dictionnaire Bailly c'est qui se tourne en beaucoup de sens en parlant du poulpe la pieuvre décidément ne nous lâche pas c'est par là que l'Odyssée se prête à une lecture plus facile moins embêtante que l'Iliade et aussi à une exploitation cinématographique à grand spectacle dont Jean Perret nous donnera un aperçu demain et samedi quelle idée a guidé Homer dans l'Odyssée s'interroge le personnage du producteur dans le mépris de Moravia il a voulu raconter des aventures qui tiennent sans cesse le lecteur en suspens une histoire disons spectaculaire et naturellement nous sommes comme le narrateur du roman en désaccord avec cette vision superficielle et commerciale des aventures d'Ulysse comme aussi avec celle grossièrement freudienne du réalisateur qu'interprète Fritz Lang dans le film de Godard qui voit l'histoire de ses rapports avec sa femme en réalité peut-être sans s'en rendre compte Ulysse ne tenait pas à revenir chez lui ne voulait pas retrouver Pénélope son fameux esprit d'aventure n'est en vérité qu'un désir inconscient de ralentir son voyage d'ailleurs est-il si évident que l'Odyssée trouve son dénouement dans les retrouvailles d'Ulysse et de Pénélope Daniel Mendelssohn l'auteur des Disparus qui enseigne les lettres grecques à Bard College dans l'état de New York suggère dans son dernier livre paru ici Une Odyssée que si elle est bien une histoire de mari et de femme cette épopée est tout autant sinon plus une histoire de père et de fils il est vrai que le livre de Mendelssohn raconte avec humour et érudition le séminaire qu'il donne sur l'Odyssée et auquel son père lui a demandé la permission d'assister en promettant qu'il n'y interviendra pas promesse que naturellement il s'empresse de ne pas tenir mais on peut soutenir en effet sans esprit de paradoxe que le fin mot de l'Odyssée ce sont les retrouvailles d'Ulysse avec son fils Télémaque et son père Laerte ce serait c'est aussi quoi qu'il en soit une histoire de génération le garçon l'adulte l'ancêtre les trois âges de l'homme le grand historien Moses Finley remarque que la relation entre Ulysse et Pénélope n'atteint jamais la profondeur et l'intensité qui marquent l'affection entre père et fils d'une part entre un homme et son compagnon masculin d'autre part mais admettons qu'Ulysse et Pénélope sont bien les deux protagonistes du poème qui trouveraient sa conclusion dans la nuit prolongée qu'Athéna leur ménage après le massacre des prétendants dans le fameux lit construit sur un tronc d'olivier l'aurore aux doigts de rose les eut trouvés pleurants sans l'idée qu'Athéna la déesse aux yeux père eut allongé la nuit qui recouvrait le monde invention magnifique dont j'aurais l'impertinence de rappeler qu'elle trouve un très lointain écho jusque dans un tube de notre Johnny national cette nuit nouvellement nuptiale est la dernière grande nuit des deux épopées celle de l'amour retrouvé après celle féroce de la Delonie celle miséricordieuse de la rencontre d'Achille et Priam et celle proprement poétique des récits chez Alkinoos la longue nuit qui vient n'est pas près de finir dit à Ulysse le roi des Féassiens pour l'inviter à poursuivre la narration de ses aventures qui est le cœur de l'Odyssée Ulysse est un conteur nocturne la nuit est le temps où le poème efface le temps Sinbad le marin tiendra de lui mais aussi chez Erasad admettons cela cette centralité du couple Ulysse-Pénélope qui est la leçon la plus couramment admise toutes les variations sont encore possibles jusqu'au plus éloigné de la lettre et probablement de l'esprit d'Homère dans l'Ulysse de Joyce qui n'est que le plus impressionnant le plus génialement déformé aussi des échos que continue de faire retentir le prodigieux coup de gong du poème homérique Molly Bloom ne pratique guère l'intransigeante abstinence de Pénélope pas plus que la roublarde de Comère qu'un vent de Giono vers la même époque dans cette fable triviale et poétique qu'est la naissance de l'Odyssée quant à leurs Ulysse respectifs timides courtiers en publicité pour l'un et marchands de cochons baratineurs pour l'autre il serait difficile de reconnaître en eux la prestance du vainqueur de Troie il faut peut-être voir là cette volonté d'avilissement d'abaissement de profanation qui caractérise la modernité selon le narrateur de Moravia quoi qu'il en soit ces modernes incarnations des grandes figures de l'Odyssée attestent qu'Homère est toujours le patron pour reprendre l'expression de Peggy le patron dans les deux sens du terme le chef et le modèle les histoires sont quatre dit Borges dans l'or des tigres pendant le temps qui nous reste nous continuerons nous continuerons à les raconter transforme-les ces quatre histoires sont celles de la chute d'une ville que ses défenseurs savent condamner trois celle du retour dont Ulysse est le modèle celle d'une recherche Jason et les Argonautes le cimorgue de la conférence des oiseaux de Farid al-Din Attar le Graal Moby Dick celle du sacrifice d'un dieu Attis Odin le Christ Homère selon Borges serait donc l'auteur en quelque sens qu'on entende ce mot de deux des quatre grands archétypes et le paradoxe est que étant le plus ancien dans ce que nous appelons la littérature il est du même coup l'inventeur primordial il est le classique absolu en même temps que la figure du révolutionnaire absolu mais on s'est éloigné de la mer et c'est d'elle que j'avais commencé à parler c'est comme ça je suis sinueux comme le poulpe moi aussi ce que j'avais en tête c'est de montrer que si elle constitue le lien entre les épreuves d'Ulysse et quelquefois l'épreuve elle-même si elle est donc la toile de fond de l'Odyssée sa présence est constante aussi dans l'Iliade et qu'elle forme ainsi le grand médium qui relie entre elles les deux épopées si différentes par leurs figures humaines de même qu'au bord du bouclier d'Achille sur son cinquième cercle Héphaïstos a figuré le fleuve océan de même la mer retentissante forme le bord du paysage de l'Iliade très nettement dessiné bande après bande tout au fond le rempart de Troie puis la plaine où coule le scamandre et où se dresse solitaire un figuier sauvage puis le fossé le mur de bois protégeant le camp achéan les baraques la grève où sont échouées sur plusieurs lignes tant elles sont nombreuses les nefs creuses cornues noires à la double courbure aux bons gaillards aux joues vermillonnées comme celles des jeunes filles la mer est la limite de l'espace de la guerre et la marge du poème c'est le long du rivage où bruit la mer Paratina Apollufloisboio Thalassès que fuit au début du champ 1 le prêtre d'Apollon à qui Agamemnon a refusé de rendre sa fille c'est sur ce même rivage Paratinalos que les guerriers de retour du combat éventent la sueur qui trempe leur côte en se tenant debout contre le vent et quelle beauté dans la précision de cette petite notation c'est là où le flot déferle au rivage au ticumat et ionos cluzescon qu'apparaît à Achille l'ombre de Patrocle mort mais la mer est aussi dans l'ordre du temps le cercle que referme autour du présent passé et avenir toute l'histoire y commence c'est sur son large dos que sont venus les Achaéens et qu'avant cela Paris Alexandre a ramené Hélène à Troyes déclenchant l'irréparable c'est d'elle donc ex-Alos que naît la séparation entre la cité en paix et la cité en guerre représentée sur le bouclier d'Achille et c'est la tentation du retour qui à plusieurs reprises assaille les Achaéens Achille lorsqu'il refuse au champ neuf les présents de réconciliation d'Agamemnon Demain tu pourras voir mes nefs voguant au petit jour sur les lespons poissonneux ou Agamemnon lorsque le défaitisme le saisit au champ 14 tirons les nefs d'avant celles qui ont été allées au bord du flot toutes tirons-les à la mer divine au bout de la mer il y a le retour vers la terre de la patrie Philen es Patrida Gaian qui sera la récompense rare des survivants et l'épreuve d'Ulysse c'est donc en fin de compte l'horizon temporel du poème où l'Iliade commence et où elle va s'achever pour se poursuivre en Odyssée ce lien entre les deux épopées suggéré encore par la métaphore récurrente qui compare la bataille sujet de l'Iliade aux vagues de la mer lieu à venir de l'Odyssée ainsi sur la rive sonore la houle de la mer en vagues pressées bondit au branle du zéphyr elle se soulève au large d'abord puis s'en vient briser sur la terre dans un immense fracas dressant sa crête en volute autour de chaque promontoire et crachant l'écume marine L'Iliade ou le poème de la force c'est le titre du long article déjà cité de Simone Veil poème de la force sans doute mais non pas exaltation de la force et d'abord poème de la mort décrite dans ce qu'elle a de plus atrocement trivial avec une anatomique précision dans la chanson de Roland par exemple quand les preux jouent de l'épée la mort est beaucoup plus stéréotypée à l'image de ce païen que pourfend Olivier il lui coupe le crâne en deux par le milieu lui fend le corps et la brogne la kéor et la bonne selle aux gemmes certies dans l'or et tranche l'échine du destrier il les abat morts tous deux devant lui dans le pré c'est une mort c'est une mort presque une mort de bande dessinée dans l'Iliade on ne quitte pas la vie comme ça comme un homard coupé en deux c'est beaucoup plus compliqué et horrible et vrai le bronze passe droit à travers les dents et coupe la racine de la langue l'homme croule dans la poussière et ses dents se ferment sur le bronze froid image terrible que Chateaubriand qui avait toujours son petit homère grec en poche retrouvera en évoquant au début des mémoires les têtes coupées brandies sous ses fenêtres en 1789 la pique traversait la bouche ouverte dont les dents mordaient le fer mort du Troyen et rimas la lance du bronze s'ouvre un chemin tout droit profondément sous le cerveau et elle brise les os blancs les dents sautent sous le choc les deux yeux s'emplissent de sang mort d'Ilyonnet autre Troyen Pénéléos le frappe au-dessous du sourcil aux racines de l'œil et lui enlève les prunales la lance passe à travers l'œil et la nuque Pénéléos alors tire son glaive aigu frappe en plein cou et fait chair et fait chouard sur le sol la tête avec le casque la forte lance toujours fixée dans l'œil Simone Veil ne trouvait pas ses descriptions poétiques et il est certain que Lamartine n'aurait pas écrit ça de temps en temps d'ailleurs on trouve de la poésie au sens où l'entend sans doute Simone Veil voici la mort de Gorgitione l'un des cinquante fils de Priam que frappe une flèche tel un pavot dans un jardin penche la tête de côté sous le poids de son fruit et des pluies printanières tel il penche son front par le casque alourdi mais c'est rare les morts fleuries la règle c'est l'atroce carnage Aïnèd et Iotès tête coupée qu'on en voit rouler chez l'ennemi cervelle qui sourd sanglante du casque brisé moelle qui jaillit les vertèbres lance plantée dans le coeur qui bat avec le coeur mourant fuir ne fait qu'ajouter le déshonneur à l'horreur voici comment finit le troyen Arpalion une flèche le frappe à la fesse droite le tresse s'ouvre un chemin tout droit par la vessie sous l'os et l'homme s'affaisse dans les bras des siens expirant il gît là comme un ver allongé sur le sol son sang noir coule et va tremper la terre et Ipsenor un autre troyen Eurypil le glorieux fils d'Evénon s'élanche à sa poursuite et de sa courte épée le frappant à l'épaule tranche le bras pesant le bras tombataire sanglant et dans les yeux de l'homme entre en maître la mort rouge et l'impérieux destin porphyreos tanatos ke moira crataie c'est ainsi qu'on besogne dans la mêlée brutale os oimen poneonto cata crateren us minen la bataille est un ponos une peine une souffrance il faut pour la dire des mots cruels comme des blessures c'est précisément cela cette brutalité des mots pour dire la violence qui est poétique dans un sens moderne le contraire déterré le sang jaillit en éclaboussure sous les sabots des chevaux et sous les jantes des roues et là l'image que m'évoque ce vert c'est le cheval monstrueux noir hérissé monté par une furie qui vole au dessus des cadavres sur le tableau du douanier Rousseau intitulé la guerre ayant abattu un ennemi Agamemnon lui met le pied sur la poitrine pour tirer sa pique de freine la mort a des gestes atrocement banales des gestes de paysans tirant sa fourche d'une botte de foin qu'il faut décrire avec exactitude c'est comme ça nulle stylisation les mots sont carnassiers comme les javelines désireuses de se repaître de la chair lilaiom enachos assaille et cette fois cette soif de sang presque autonome prêtée aux armes me fait penser à un récit de Borgès la rencontre qui raconte un duel à mort au couteau où ce sont les armes qui combattirent et non les hommes dans le sommeil de leur acier veillait une rancœur humaine dans l'Odyssée il n'y a que de faux combats ou bien alors quand ils sont véritables celui contre les quicones au champ neuf ils ne sont qu'évoqués le temps des héros est passé le massacre des prétendants s'apparente plus à une scène de pêche au thon qu'à un combat entre guerriers dans cet épisode ce qui est magnifique ce sont les vaticinations du devin Théoclimène avant la tuerie ô Jean à quel mal êtes-vous donc en proie de la tête au genou la nuit vous enveloppe elle note vos visages elle noie je savais que tu allais me reprendre un moment et je me demandais à quel moment mais il est venu ce moment là allez continue pauvre Jean à quel mal êtes-vous donc en proie de la tête au genou la nuit vous enveloppe elle noie vos visages sous vos sanglots ardents vos joues fondent en larmes je vois le sang couler au mur aux belles niches et voici que l'auvent se remplit de fantômes là on est dans Shakespeare et plus précisément dans Macbeth acte 2 scène 3 quel déchaînement cette nuit là où nous dormions le vent faisait voler les cheminées et on nous a dit qu'il y avait des plaintes dans l'air et des cris de mort étranges et qu'on a pu entendre à longueur de nuit l'oiseau de la ténèbre prophétiser de ses clameurs abominables le désordre et les calamités qui vont éclore la bataille finale avec les familles d'Ithac est vite arrêtée par Athéna comme si Homère était pressé d'en finir en queue de poisson le combat du mendiant iros et du faux mendiant Ulysse au champ 18 est une caricature d'un combat de l'Iliade avec insultes et redemontades préalables je m'en vais travailler des deux mains pour lui faire cracher toutes ses dents à terre comme on fait d'une truie qui fougent dans les blés j'avoue que Bérard enfin sa traduction m'a appris l'existence du verbe fouger qui ne se dit apparemment que pour les truies les sangliers qui fouillent dans les blés l'Odyssée parfois annonce la comédie le mélange du grotesque et du sublime n'est pas complètement une découverte romantique le farcesque n'est pas non plus absent de l'Iliade dans l'épisode de Tercite par exemple ou bien quand Ajax sur le point de gagner la course des jeux funèbres en l'honneur de Patrocle s'étale dans la bouse de vache qui lui emplit le nez et la bouche même les interminables radotages du vieux Nestor me semblent comiques ah si j'étais encore jeune mais là je ne suis pas sûr que cela corresponde aux intentions d'Homère mais l'humour est plus à son aise dans l'Odyssée parce que l'Odyssée est plus plébéienne que l'Iliade on n'ira pas jusqu'à dire plus démocratique ceux qui aident Ulysse à reconquérir son pouvoir sont à côté de Télémaque une vieille servante un porcher un bouvier et le premier à le reconnaître est un chien même lui tout vainqueur de Troie qu'il est se coule avec aisance dans son rôle de mendiant il est pour Cittati le premier des valets de comédie des Figaro qui pendant 2000 ans après lui traverseront lestement jamais désespéré jamais denté la scène compliquée et farcesque du monde ce n'est pas néanmoins qu'il n'arrive à l'Odyssée d'être atroce comme lorsqu'Ulysse triomphant pendant qu'on lave le mégaronne du sang des prétendants fait pendre les douze servantes infidèles forfait suivi par le supplice plus ignoble encore infligé au chevrier Mélanthios et qui semble faire pendant à la fin de l'Iliade à l'égorgement des jeunes Troyens au nombre de douze eux aussi sur le bûcher de Patrocle mais ces sacrifices humains d'ailleurs désignés comme caca erga des oeuvres mauvaises sont le fait d'Achille le furieux dans l'Iliade nom d'un héros dont l'un des qualificatifs fait la visée scène d'une rare cruauté que rend encore plus sinistre peut-être d'extrême délicatesse de la langue qui l'est dit Grive aux larges ailes Colombe qui vouliez regagner votre nid vous donnez au filet dressé sur le buisson et vous voilà couché au sommeil de la mort ainsi têtes en ligne et le lacet passé autour de tout l'école les filles subissaient la mort la plus atroce et leurs pieds s'agitaient un instant mais très brefs ces pieds qui s'agitent un instant mais très brefs minun tapère outil maladène comme aussi l'éponge aux mille trous spongos pollutritos trétos qui sert à effacer les traces du carnage voilà encore l'extraordinaire précision de la langue homérique ce déchaînement final d'une violence bien éloignée du cudos du cléos de la timée enfin de l'honneur et de la gloire chère aux héros de l'Iliade fait d'Ulysse une figure plus douteuse et partant aussi plus moderne que celle des protagonistes de la première épopée les combats des héros de l'Iliade tirent un surcroît de force du fait de n'être que la préfiguration la préparation du combat suprême celui qui va opposer Achille à Hector Homer le met en scène il n'y a pas d'autre mot avec une efficacité terrible alors que tous les autres duels se déroulaient en avant ou au sein de la mêlée générale cette fois les deux protagonistes sont seuls dans un espace nu sous le regard des deux camps les Troyens sur le rempart les Achaïens à distance dans la plaine et ce combat est une acmée dramatique non parce que Achille et Hector sont les meilleurs guerriers de leurs camps respectifs mais parce qu'ils sont absolument différents Achille est monstrueux Pélorios il est l'homme fatal ou l'os amer il est tout égarment tout violent l'homme couronné de flammes dont le seul terrible crime est en fuite une armée il me fait penser au personnage du conquistador frénétique joué par ce cinglet de Klaus Kinski dans le film de Werner Herzog Aguirre la colère de Dieu sa violence est si grande qu'elle en devient intemporelle le poète anglo-américain Hauden imagine que pour lui plaire et Faïstos grave sur son bouclier non les deux cités que décrit le champ 18 mais des scènes de la barbarie moderne telles que les a enfantées le 20ème siècle des guerres mondiales et des totalitarismes et dans le roman Cassandre écrit par l'écrivaine est-allemande Christa Wolf sous la menace de la guerre nucléaire il est toujours désigné comme Achille la bête et cependant Achille n'est pas une pure machine à tuer il y a une paille dans ce coeur de fer avant la scène dramatique où il accède à la supplication de Priam il montre un visage humain en deux circonstances quand devant Phénix Ajax et Ulysse envoyés pour tenter de fléchir sa colère une phrase étonnante lui échappe il n'est rien pour moi qui vaille la vie à quoi fera écho au champ 11 de l'Odyssée la plainte proférée par son ombre dans l'Hadès j'aimerais mieux valet de bœuf vivre en service chez un pauvre fermier qui n'aurait pas grand cher que régner sur ses morts sur tout ce peuple éteint aveu qui semble en contradiction avec le choix qu'il a fait de périr au terme d'une vie courte aux glorieuses mais François Artaug nous en dira plus je crois sur cette mort héroïque dont je me contente moi de suggérer sans craindre une fois de plus le coq à l'âne qu'une version moderne et bourgeoise sera celle donnée par Balzac dans la peau de Chagrin et après tout ce rapprochement au maire Balzac Baudelaire aussi le fait lorsqu'il prétend à tort que les héros de l'Iliade ne vont qu'à votre cheville au Vautrin au Rastignac au Birotto humain Achille l'est encore quand l'âme de Patrocle mort ou son fantôme en tout semblable à l'apparence du vivant vient à lui dans la nuit tu dors et moi tu m'as oublié Achille et à cette tête chérie il répond avec des mots d'amoureux viens plus près de moi qu'un instant au moins au bras l'un de l'autre nous jouissions de nos tristes sanglots Achille tend les bras mais l'ombre est aussi insaisissable que le sera celle de la mère d'Ulysse Anticléia dans l'épisode de l'Odyssée connu sous le nom de Nécuia dont parlera je crois Yannick Haenel à l'autre bout de la langue grecque Cavaphis se souviendra sûrement de ses vers de l'Iliade en évoquant le souvenir d'un amant reviens et prends-moi quand se réveille la mémoire du corps et qu'un ancien désir renaît dans le sang quand les lèvres et la peau se souviennent et que les mains croient toucher de nouveau surtout Achille sait qu'il mourra sous les murs de Troie et cette préscience de sa fin prochaine créant lui parfois rarement une fugitive et très paradoxale et troublante proximité avec ses victimes il tue mais fraternellement si on peut dire c'est le sens cela pourrait au moins être le sens de cette étrange et magnifique réplique au jeune Licaon qui le supplie de l'épargner va mon ami meurs à ton tour Alain Philos Tanné Caissu moi-même tu le vois je suis beau je suis grand je sors d'un noble père une déesse fut ma mère et néanmoins la mort est sur ma tête et l'impérieux destin et il a ensuite cette exclamation stupéfiante tous à mort et cela jusqu'à l'heure nous aurons atteint la ville sainte d'Illion oui tous et autant que vous qui fuyez moi qui me ru sur vos pas sauvage marque d'égalité que la mort jette entre les hommes bien différent et plus complexe est Hector je dois dire que pour moi en dépit de ce qu'annonce son premier vers l'Iliade est le poème de la mort d'Hector plutôt que de la colère d'Achille et j'aimerais penser mais je me trompe sans doute qu'Omer quel qu'il soit était de mon avis Hector est un personnage non pas épique comme Achille mais presque romanesque à plusieurs égards Jacqueline de Romilly remarque qu'il est le seul personnage de l'Iliade qui soit présenté dans le cadre de ce qu'elle appelle une vie normale il a une femme Andromaque et un fils Astyanax et la scène dite des adieux avec l'enfant effrayé par le cimier du casque et le fameux rire en pleurs d'Andromaque d'Akriohengilasasa n'est pas la moins émouvante de l'Iliade Racine avait noté au crayon paraît-il en marge de cette scène image admirable et on ne le contredira pas surtout son imperfection à Hector au regard d'une norme héroïque ne cesse d'éclater il a beau être le grand Hector au casque étincelant corutaïolos Hector il connaît la peur il tremble devant Ajax il fuit épouvanté lorsqu'Achille approche et fait en courant devant lui trois fois le tour d'Ilyon lors des combats singuliers qu'il oppose hors des lignes aux champions Achéens Ajax Diomède il n'est sauvé que par l'intervention d'Apollon et c'est sans gloire qu'il triomphe d'un patrocle désarmé et blessé il montre pour Hélène une bienveillance qu'elle n'a pas pour elle-même et la façon dont elle pleure sa mort évoquant sa douceur Aganoffrosuné rappelle la tristesse de Briseïs devant le cadavre de Patrocle désigné lui aussi comme un doux Meilichos qualité peu partagée par les héros de l'Iliade lorsqu'un mauvais présage devrait le dissuader d'attaquer le camp Achéen il s'entête argant qu'il n'est qu'un vrai un bon présage c'est de défendre son pays pensée qui semble d'une modernité anachronique dans le monde de Roitelet prédateur de l'Iliade elle étonnerait moins dans l'oraison funèbre des soldats morts que Thucydide prête à Périclès Hector a le pressentiment de sa fin de la chute inéluctable de Troie et du sort qui attend Andromaque qui est le même lorsqu'il la quitte à la fin du champ 6 ne croit plus qu'il puisse rentrer du combat c'est un héros mélancolique presque romantique attendant Achille au pied du rempart il hésite il regrette de n'avoir pas suivi les conseils de prudence qu'on lui prodiguait il craint d'avoir par sa folie perdu son peuple envisage d'offrir à son adversaire une paix honorable comprend que c'est inutile c'est ainsi qu'il songe attendant oh sorwene menon c'est un héros qui songe alors que bientôt épouvanté il va prendre la fuite devant les blouissantes morts qui font sur lui cette songerie d'Hector dans laquelle Pierre Vidal Naquet voyait avec peut-être un peu d'excès l'invention du monologue intérieur donc cette songerie d'Hector est admirable par quoi il se situe décidément hors du monde de la pure force comme est admirable aussi le détail que donne Homère pour reposer son bras il appuie le bas de son bouclier contre une saillie du rempart c'est un homme qui va mourir un homme qui rêve qui doute qui est accessible à la fatigue et à la peur un homme qui n'a plus rien de monstrueux deux réflexions encore à propos de ce terrible champ 22 Hector fuit puis il se ressaisit et affronte Achille la pudeur stoïcienne n'avait pas encore été inventée écrit Borgès dans le récit intitulé l'auteur et Hector pouvait fuir sans déchoir je crois que Borgès se trompe dans l'Iliade il n'est nullement conforme à la timée à la gloire de fuir et c'est justement cette défaillance qui rend plus émouvant le courage final d'Hector je ne veux plus te fuir fils de Pelé c'est fini dans les mémoires d'outre-tombe Châteaubriand consacre un chapitre à la mort de Murat qu'on ne peut guère soupçonner d'être un pleutre emprisonné sur la côte de Naples il apprend sa condamnation à mort il pleure puis il se ressaisit Murat voit chargé les armes refuse de se laisser vander les yeux choisit lui-même en capitaine expérimenté le poste où les balles le peuvent le mieux atteindre couché en joue au moment du feu il dit soldat sauvez le visage visé au coeur le courage pas plus que l'amour dans Carmen n'a jamais connu de loi et alors pendant qu'Hector fuit devant Achille une vision poignante il passe devant les deux sources jusqu'à Mendre l'une chaude l'autre glacée à côté sont de larges et beaux lavoirs de pierres où les femmes et les belles filles de Troyes lavaient leurs vêtements brillants jadis au jour de la paix avant que vinsent les fils des Achaéens scène qu'anticipait celle des deux cités sur le bouclier d'Achille la cité en guerre et la cité en paix évocation des jours heureux au moment où le malheur de la guerre arrive à son comble en quoi se concentre toute l'âpre mélancolie de l'Iliade dans sa fuite mortelle Hector a-t-il la vision des belles lavandières d'autrefois aussi gracieuses que le seront dans l'Odyssée Nausicaa et ses suivantes lorsqu'Ulysse lui échappera à la mort et Nausicaa vient à un point pour m'inviter à revenir à la fin à l'Odyssée que j'ai un peu négligée injustement si comme nous le montrera je crois Barbara Cassin les épisodes de l'Odyssée sont assez iconiques pour être fixés en images il n'en reste pas moins que c'est un poème résolument déroutant insaisissable chatoyant comme le suggère le titre de Pietro Cittati et je dirais plutôt ondoyant adjectif qui dit la même chose en évoquant en outre le mouvement infini des flots qui portent Ulysse et en suggérant une idée de tromperie contrairement à l'Iliade qui se déploie dans un temps bref et continu dense une cinquantaine de jours l'Odyssée se déroule dans un temps long et disparate une dizaine d'années entre le départ de Troyes et le retour à Ithac mais segmentée entre de très longues périodes où il ne se passe rien Ulysse passe sept ans chez Calypso une année chez Circé et des séquences très rapides et mouvementées l'essentiel des épisodes qu'il raconte chez Alkinos tient un peu de jours comme le temps qui sépare le début du poème la télémachie de sa fin le retour d'Ulysse à Ithac une quarantaine 40 jours ou 41 jours je n'ai pas bien je n'ai pas je ne suis pas sûr des comptes une quarantaine de jours en tout cas et ces zigzags sur la mer font passer Ulysse par une variété de régimes temporels le temps des ombres qui peuplent la maison d'Hadès aux profondeurs du monde n'est pas le même à supposer qu'il soit un temps que celui des cyclopes qui semblent vivre dans un âge archaïque ou que celui des phéasiens qui est une sorte d'âge d'or immobile où les arbres portent des fruits toute l'année ni encore que le temps de la guerre de Troyes d'où vient Ulysse et ce qui complique la chose c'est que l'histoire que compte l'Odyssée se déroule parfois simultanément parfois non selon trois lignes de récits distinctes qui se rejoignent au champ 16 le voyage de Télémaque à la recherche de nouvelles de son père à la recherche en somme de l'Odyssée les errances maritimes d'Ulysse et les événements à Ithaque seul point fixe où tout va se nouer si le nom d'Homère signifie celui qui assemble son génie d'assembleur éclate dans la façon qu'il a de lier cette gerbe et qui prend la forme de nombreux récits dans le récit formant comme des boucles temporelles cousant les temps différents parfois des récits sont enchassés dans le récit comme celui du vieux de la mer Proté dans le récit de Ménélas à Sparte qui est comme une sorte de maquette de ceux chez Alkinoos Ménélas qui met 8 ans à revenir de Troyes semblant une ébauche d'Ulysse et Proté qui lui dira la route la longueur des trajets et comment revenir sur la mer aux poissons semblant une préfiguration de Circé parfois le plus souvent ces récits nous renseignent sur des événements passés l'histoire du cheval de bois ou bien le meurtre d'Agamemnon parfois c'est ce qui va advenir qui est annoncé le retour de Ménélas à Sparte par Proté les vaches du soleil les prétendants par Thérésias les prétendants encore par Hélène qui est un peu magicienne et pour en remettre sur cette complexité il y a encore les récits mensongers qu'Ulisse multiplie à Ithac qui sont autant d'esquisses de fausses odyssées nous invitant si on a l'esprit moderne c'est-à-dire soupçonneux mal tournées à douter de la véracité de celle qui nous est donnée comme vraie ou au moins à envisager à l'instant cette hypothèse dans un article sur les odyssées dans l'odyssée Italo Calvino suggère que les pérégrinations qu'Ulisse déguisée raconte aux porchers Eumée puis à Antinos puis à Pénélope elle-même sont des histoires de naufrages et de pirates beaucoup plus vraisemblables que celles qu'il a contées au roi des Féatiens qui nous dit que ce n'est pas la véritable odyssée d'autant que de faux Ulysse apparaissent dans ces récits réputés mensongers qui reprennent des fragments de l'odyssée supposée véritable la fin de l'odyssée n'en est pas une en deux sens au moins elle est si vite si mal et vite expédiée qu'on ne peut qu'être d'accord avec Jitati qui estime que le second homère complexe coloré compliqué qui aime les détails les délais les relations qui vit de connexion ne peut avoir composé cette pâle continuation Athéna impose par miracle la paix et Ulysse en est tout joyeux si vraiment le retour à Ithac est synonyme de cette soudaine platitude alors on comprend que tant d'auteurs et par la suite imaginer un Ulysse dégoûté de cette vie et reprenant la mer comme Tennyson dans son poème Ulysses Kazantzaki dans sa gigantesque odyssée de 33 3333 vers Cavafis dans sa plus modeste seconde odyssée sans parler de Dante qui l'imagine au champ 26 de l'Inferno négliger Ithac et mettre le cap à peine quitter l'île de Circé vers le soleil couchant et toute telle estelle du pôle austral mais René de Cécati nous en dira sûrement plus sur l'Ulysse de Dante mais surtout l'odyssée dit elle-même on l'a vu par la bouche du devin Thérésias que sa fin n'est pas la fin Ulysse devra repartir sa rame à l'épaule jusqu'à un pays dont les habitants ignorent ce qu'est la mer la creuse peut-être ce dernier voyage est annoncé mais pas raconté cette ellipse est encore un trait qui lit les deux poèmes homériques dans l'Iliade aussi ce qui est annoncé la mort glorieuse d'Achille la chute de la Sainte-Ilyon n'advient pas dans le temps du poème Homère invente la fin sans fin aucun grand génie n'a conclu écrit Flaubert et aucun grand livre ne conclut parce que l'humanité elle-même est toujours en marche et qu'elle ne conclut pas Homère ne conclut pas ni Shakespeare ni Goethe ni la Bible elle-même et c'est ainsi que je conclue qui est en train qui est en train d'être en train Merci.